Salut, bon aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter, à vous montrer pour commencer ses petits déj et douche on va voir ce ciel encore oh, magnifique vous entendez ? on n'entend rien, en fait il vient de partir au boulot, il commence à huter et Jack, je viens de le nourrir, ah bah regardez, sa petite tête, elle a fini de manger tu viens voir maman, elle est bien vite oui ? je suis pas en avance, j'ai rendez-vous dans 10 minutes chez l'ostéo, là je viens de faire mon shampoing je viens de l'essécher, et je trouve que la couleur, elle est de plus en plus belle vraiment, j'aime beaucoup je reviens de chez l'ostéo, et après je papote avec vous, j'ai plein de trucs à vous raconter et à vous montrer oui, évidemment indice, carton gros carton même, il y en a un qui adore ce nouveau canapé, bah alors focus bah voilà il n'y a plus qu'attendre, j'aime beaucoup ces zen à chaque fois la salle d'attente je parle pas fort parce que c'est juste à côté bon, je suis rentrée je suis maligne, je me mets là comme ça, vous voyez juste un petit bout oui d'abord je vous explique en fait ce qui s'est passé hier je vous avais dit qu'Eric était d'accord mais en fait il m'avait dit oui voilà, alors que ça le saoulait un peu cette histoire d'achat de canapé enfin c'est, en fait je savais pas pourquoi ça le saoulait et je lui ai dit mais c'est quoi que tu veux pas en fait il avait d'autres projets concernant le salon comme je vous avais expliqué là-haut et tout bon c'était pas très cohérent j'ai pas compris le truc et nous sommes donc allés chercher ce fameux canapé on a commencé comme vous avez vu ah bah non vous avez pas vu les images du coup parce que j'avais commencé à vlogger hier et bah vu que c'était un petit peu tendu je me suis dit ouais non laisse tomber de toute façon regardez vous avez les images donc le canapé qui était ici qui était tout abîmé on l'a passé par la fenêtre et on l'a emmené jusqu'à Butte parce que derrière Butte en fait t'as une petite t'as un conteneur dans lequel tu peux jeter ce que tu ne veux plus donc c'est ce qu'on a fait et après on est arrivé au dépôt et le gars il est arrivé avec un élévateur avec deux énormes cartons je voyais qu'avec il était là genre ça le gonflait il se disait non mais ça va jamais rentrer ça va peser une tonne en plus lui il a des problèmes enfin le dos il faut y aller cool parce qu'il est sujet au labago moi avec Maherani on évite de porter des chars gelours pour moi c'était galère on a réussi plus ou moins enfin il a déplacé le truc c'est rentré par la porte d'entrée franchement ça a pris du temps mais en plus il ne parlait pas il faisait la tête je dis ouais ambiance ambiance et vous voyez là c'est les images des deux cartons ça lui a pris sans déconner parce que le gars de chez Butte il m'a dit ouais bon on a l'habitude de les monter pour l'exposition franchement ça va ça se fait vite il l'a fait tout seul il a dit non non tu m'aides pas donc pendant qu'il était en train de monter le truc je dis tu veux quelque chose j'ai été chercher du coca et tout parce que je voyais qu'il était tendu monsieur et et donc il ne voulait même pas l'essayer il ne voulait pas s'asseoir dessus et tout jusqu'au moment où donc le soir il a commencé à s'allonger il s'est dit ouais bon finalement c'est pas mal j'aime bien il fallait juste qu'il digère la pilule voilà moi j'adore je suis très 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 convaincue par ce nouveau canapé je l'ai testé forcément hier la couleur super le confort très bien et au niveau j'avais peur aussi que ça bouffe tout l'espace donc j'ai pris le canapé gris alors sur les visuels que vous aviez vu ça paraît plus clair parce qu'il y a les projecteurs chez Butts là il fait un peu plus foncé mais c'est super si j'avais pris le bleu là plus lourd ça aurait été plus gros ça aurait été trop bleu je suis contente je vais vous montrer on arrête le suspense je vous montre tout ça ah oui et ce que j'avais pas vu j'avais même pas fait gaffe ce canapé en fait tu peux faire couchage et il y a aussi de quoi ranger tout ton plaid enfin bon bref alors je vous montre déjà de cet angle sachant que le soir je vous montrerai tout à l'heure enfin ce soir ça fait une petite ambiance chaleureuse avec les éclairages indirects j'adore c'est tout ce que je voulais alors voilà vous voyez c'est pas le truc qui va te bouffer tout l'espace en plus il est pas hyper haut la couleur bah c'est parfait ça va vraiment bien avec tous les éléments on a trois coussins donc un qui est rigide d'ailleurs tiens il va falloir que j'enlève parce que celui qui est là où je m'allonge il est plus mou à la limite je vais peut-être switcher Jack il est complètement dingue de ce canapé vu d'ici ça bouffe pas tout l'espace la nappe elle va virer je peux plus me la voir en plus à force de la laver elle est passée donc hop on va changer ça et j'ai pu remettre mon meuble pour avoir un point de lumière déco et puis bah mon Google Home regardez alors ce que je vous disais ici c'est la partie couchage je vais pas tout vous vous montrer de façon à ce que ça fasse un grand rectangle et ici oups et bah on a de quoi ranger j'ai déjà mis mes petits coussins puis je mettrai le plaid je suis ravie mais vraiment j'adore ce canapé et j'ai hâte de vous montrer franchement ce soir rien que pour ça j'ai hâte d'être à ce soir parce que quand t'es là-bas comme ça même pour bouquiner t'es tranquille ou regarder un petit peu te perdre sur ton portable ça change tout et pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog d'hier on sait jamais c'était 50% chez But il était à 800 euros je l'ai eu à 400 406 euros ça vaut vraiment le coup donc en fait quand je suis ici ce que je vous disais et bah on est beaucoup plus loin qu'avant et du coup la télé paraît beaucoup plus petite et surtout on a plus de mal à voir donc c'est pour ça qu'Eric il m'a dit il faudrait qu'on regarde mais moi je veux pas un truc énorme non plus lui il était déjà parti pour prendre un truc super grand c'est vrai que maintenant les télés ça coûte pas cher surtout avec les soldes donc on verra le programme d'aujourd'hui comme avec tout ce qui s'est passé hier ça a décalé que j'ai pas tourné voilà cet après-midi je vais aller chez Action parce que j'ai quand même pas mal de choses à apprendre je sais que là-bas ils ont des trucs très sympas et bah je vous ferai du coup un haul un haul demain la vidéo de demain ça sera très certainement un haul de tout ce que j'ai acheté et il faut que je fasse également des courses voilà quelques courses pas énormément donc j'irai juste à côté on a un inter juste à côté voilà et peut-être peut-être si j'ai le temps j'irai dans une librairie pour me prendre un nouveau roman mais je ne sais pas lequel dans ma tête j'ai une idée vous savez moi je suis très enfin je suis très par période j'aime regarder soit des thrillers soit des choses un peu plus légers un peu plus frais un peu plus lumineux ou plus vous voyez et là je suis dans dans la phase de les temps sont un petit peu sombres j'ai envie de quelque chose de gai de lumineux mais un roman un roman il faut qu'il y ait un peu de du voyage de l'évasion un peu d'amour un peu de suspense enfin vous voyez cocktail quoi bon sinon je reste là je suis trop bien si vraiment je ne suis pas en partenariat avec Butte vous m'aurez fait plaisir si ce modèle vous plaît franchement foncez oui parce que je vous en ai parlé sur Insta mais attends je ne sais plus mais oui bah oui 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 MyMuslim et Tube alors ils m'ont recontactée on est en contact il y a du retard je n'ai pas la main là-dessus ils ont envoyé on a envoyé des messages à certains enfin eux pour expliquer que ça ne tarderait plus mais quand tu n'as pas le contrôle de la chose c'est très pénible très pénible parce que qu'est-ce que je fasse à part leur demander d'activer mais bon c'est la production c'est l'étiquetage c'est tout ça c'est bon voilà donc bah merci de votre patience mais les choses vont se débloquer voilà j'y vais 13h10 c'est parfait ça il ne va y avoir personne ça alors je l'aimais bien cette veste mais elle n'était pas autant feutrée je vais essayer de la déboulocher tiens d'ailleurs j'ai essayé de trouver ça chez Action ouais c'est dommage bon t'es mignon ah bah attendez il est l'heure de question je ne veux pas qu'il se mette directement parce qu'il va faire ses griffes sinon en plus il aime bien dormir là-dessus évidemment j'ai mis le manteau oh il n'y a pas de capuche je pense qu'on va être pas mal là au niveau de l'horaire il n'y a pas grand monde avant ils avaient pas mal de petites lampes comme ça hyper jolies mais il y a de moins en moins de modèles donc à chaque fois je regarde on ne sait jamais vous vous souvenez ou pas celle que j'ai après de la télé qui est rayée noir et blanche le petit tabac jour il était trop beau je l'avais vu ici et depuis il n'est jamais revenu parce que je voulais en prendre un il devait être à 2 euros pour en mettre dans une autre pièce on est d'accord c'est la bonne heure nickel en fait tu as plus de vendeurs que de clients alors ils sont sortis les rayons pour Pâques et Saint-Valentin ça va être belle la Saint-Valentin cette année tiens en même temps ne tire pas à la maison c'est très chouette aussi en étagère comme ça 49 euros 95 je suis sortie de chez Action il faut que j'aille à côté là j'ai un terrain ah bah j'irai chez Marie-Blesscher pour me peindre tout à l'heure j'attends un peu que ça se calme parce que pas de capuche quoi bah voilà quoi je me suis pris une saucée trois saucées de l'espace je les ai attachées là du coup bon je suis bien contente d'être rentrée j'ai envie de me poser en plus j'ai pas été raisonnable parce que trois gros sacs entre les courses et Action surtout quand tu sors d'une séance d'ostéo il vaut mieux en plus chanter que ça tirer bon c'est pas grave le sac j'ai laissé là-bas j'ai sauvé plein de trucs sympas donc demain je vous fais un petit haul j'ai trouvé plein de surgelés très sympa je mets tout sur la table et je vous montre rapidement bon déjà comme j'avais dit je suis passée à Marie Blachard et j'ai pris leur super baguette que j'ai fait trancher alors surgelé des steaks 12% de matière grave donc ça va ça aussi ça me donnait envie des fonds d'artichaut je sais pas comment je vais les faire enfin je verrai une petite sauce j'ai repris parce que ça franchement je mange ça tous les midis ça part super vite Nutri-Score et qu'est-ce que c'est bon Tipiac j'avais envie c'est des coquilles Saint-Jacques mais avec la fondue de poireaux des sandja je sais qu'on pouvait faire des frites de patates douces d'ailleurs j'avais essayé je les avais tout tramées regardez patates douces j'ai trop envie de tester ça très rapidement alors bon il n'y a pas grand chose j'ai repris mes barilas celles-ci sont excellents mon riz basmati Eric m'a dit plein de viande moi je suis pas très viande mais il faut que j'en mange j'ai pas trop le choix avec ma carence et je peux pas bref boudin noir ça il y a moins de sel le poulet le midi pareil je me fais des fines tranches comme ça avec ma purée verte je lui ai pris des faux filets bon ça c'est son fameux taboulé de poulet qui se mange le midi dans la partie boîte de conserve démarrant j'adore et bah tiens ce soir on va faire des quenelles avec du riz il m'en reste espresso ça j'avais voulu retester j'avais pris il y a longtemps minestrone c'est bon une petite soupe à l'huile de lit je crois qu'il s'éclate dans la partie beauté et entretien donc j'ai repris mon sanitol désinfectant linge il est top il sent bon c'est cool ça part assez vite j'ai repris c'est celui que je prends en ce moment l'eau micellaire démaquillante c'est de la marque natural antica herboristora N A E donc très très bien j'ai pris ce vernis moonshine bourgeois qui sèche en 50 secondes 30 secondes je sais pas il me donnait envie donc on va tester ça qu'est-ce que j'ai pris bah fromage blanc calin 0% et puis bah voilà ça je peux pas en plus si vous êtes une chef des gâteaux apéro c'est le combo parfait voilà pour mon petit retour de course 3h26 je vais me faire une infusion et je vais monter travailler faire du montage 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 j'allais oublier le truc super important tu penses bien qu'il m'a missionné Eric m'a dit ah s'il te plaît on peut s'il finir 19h ce soir il a deux enfin deux trucs quoi donc autant dire que s'il a pas son coca zéro mais je sais pas comment il fait il y en a je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont addicts au coca mais quand je dis addict c'est qu'il se réveille c'est ça et il se couche c'est ça et dans la nuit ça se réveille ça boit ça c'est fou parce que c'est gazeux en plus même s'il y a pas de sucre je pense pas que ça soit si bon même pour les dents c'est abrasif quoi je lui dis je lui dis des fois j'essaye de trouver des alternatives des boissons un petit peu mais non 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 c'est coca bon qu'est-ce que tu veux c'est les gâteaux apéro c'est pas mieux oh là là il est 19h j'ai même pas vu le leur passé j'ai bossé 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 je me suis bien avancée sur plein de trucs tu attends quelque chose peut-être et dans l'évier tu as soif ? bref voilà ce que je vous disais et encore je pense très soucièrement que ça rend mieux à l'œil nu tu t'étires après oh là là il n'y a plus de batterie je vais éteindre l'eau tu n'as pas encore appris à éteindre l'eau mon jacquille je voilà la batterie voilà je vous reprends je vous disais que de toute façon 19h j'allais faire à manger ce soir je vais regarder j'ai pas de nouvelles ah si bien sûr que si je suis en train de regarder alors ce qui est assez rare mais de temps en temps TF1 te sort des petites séries ou des sagas mais c'est plutôt de la série et là je suis sur la promesse si vous aimez les thrillers les policiers donc petit téléfilm français on a une belle distribution notamment avec Alain Marshall je l'aime beaucoup très très bonne série que je vous conseille vivement de regarder parce que ce soir c'est le dénouement donc je ne sais pas si ça va rester longtemps c'est donc la promesse Eric va rentrer je vais lui faire à manger et c'est déjà bien demain demain on n'oublie pas oh l'action voilà je vous fais un gros bisous alors ce vlog je pense va être très long ça va mettre combien ? 8h, 9h à uploader peut-être moins je ne sais pas des fois tu as des surprises je vous fais un énorme bisous je vous retrouve demain et après demain également salut bisous ciao 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 ciao